Aujourd'hui, on va traiter un point très important, ce qu'on appelle l'outil marionnette. On va le voir dans deux étapes. La première étape, c'est comment créer l'outil marionnette et l'animer. Et la deuxième étape, c'est comment utiliser le Regen. C'est loin de l'animation basique, on est d'accord ? Pour cette raison, il nous faut un fichier. Et vous pouvez facilement le télécharger depuis Freepeek. Il suffit juste de mentionner Character, ou bien Caractère. Vous le téléchargez, c'est gratuitement. C'est gratuit, pardonnez-moi. Bien, je peux par exemple prendre un modèle, Ctrl-C, fichier, nouveau. Pourquoi nouveau ? Parce que je dois préparer ma scène pour qu'il soit adéquat au niveau web, en pixels, 1920 sur 1080, si vous l'achetez. Et ce n'est pas une obligation selon le besoin, mais dans notre catégorie, on va le faire avec 1920 sur 1080. Ctrl-V, voilà notre Character. J'ai grandi un petit peu. Attention, il faut maintenir la touche Shift. On va faire la première étape aujourd'hui, une étape assez basique. Donc si je clique sur l'objet, je trouve qu'il est associé, désocié. Et bien voilà, voilà mes objets. Je peux par la suite supprimer les éléments indésirables. quand vous voyez, bouton droit une deuxième fois, désocié. Et bien voilà, je trouve plusieurs objets. Bouton droit, désocié. Et maintenant, quand vous voyez, il y a des points et des lignes. Contre Z, bouton droit, désocié une autre fois, ce qui me permet de sélectionner les lignes, les cercles et les formes. Ici, je vais les supprimer. La même chose ici, bouton droit désocié. C'est un groupe. Et par la suite, je peux sélectionner les éléments indésirables. Je vous laisse le temps pour le faire. Pour moi, je vais garder les autres. C'est juste pour vous montrer. Une fois c'est terminé, je peux enregistrer mon fichier provisoire. Attention. Ce type de travail nécessite beaucoup de, soi-disant, beaucoup de maîtrise. Dans ce cas, je prends le visage, le temps droit, désocié. Pourquoi désocié ? Parce que je dois y aller forcément dans la fenêtre qui s'appelle calque. Pourquoi, monsieur ? Allons-y, je vais vous montrer. On va cliquer sur le premier calque. OK. Je vais la nommer, par exemple, le tête, comme la tête. Voilà ma tête. Et je vais créer un autre attention. Je vais créer certainement un autre qui s'appelle, par exemple, la nuque. Ou bien la gorge, comme vous voulez. Je vais créer un autre qui s'appelle le tourseau. on peut créer un autre, par exemple. R en majuscule qui signifie right, par exemple. Children. Children. On va pas trop détailler aujourd'hui, mais demain et la séance d'après, on va vraiment détailler les choses. R. par exemple. Troll. 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 Pour la fin, si je veux. Ou bien je vais supprimer un Troll. 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 Ici, je crée par exemple un autre calque. L comme left Troll. L. Troll. Ben voilà. On est L Troll et left Troll. Par exemple, ici, je vais le renouer le lieu ou bien les hanches ou bien quand vous voulez lieu. R comme right en majuscule right leg et L majuscule leg. Ben pourquoi tout ça ? Je vous explique. Par la suite, je passe à cacher tous les calques que je viens de créer à part le calque originel. Je le garde. OK. Bien. Au début, je prends les éléments de la tête et je vais les déplacer vers tête. Certainement, le calque de la tête, il est caché. Ce qui fait le contenu, maintenant, il est caché. À part, si je zoome un petit peu, je trouve que cet élément reste toujours dans le calque numéro 1. Donc, je le déplace. j'active. Ben voilà. Super. Ici, normalement, c'est la nuque ou bien la gorge. Je le déplace vers la gorge. par exemple, je le déplace vers torse. ce qui se trouve ici, c'est vers L 3 plus. Celui-là, c'est le milieu pour moi. Et cette partie-là, toute la partie, normalement, ce n'est pas toute la partie parce qu'il nous faut un traitement à part entière. On est d'accord, on va le faire charlatan. L, like. Et le reste, c'est L, like. Certainement, actuellement, ce calque-là, il est 8. Je le supplie. J'active la totalité de mes calques. D'abord, je dois voir s'il est bien au niveau de l'ordre. Quand vous voyez, on a un petit problème ici. Donc, la gorge, on a normalement la tête qu'il faut qu'il soit en première position. Par la suite, la gorge en deuxième position. D'accord? Et le reste, ferme, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire? C'est enregistrer. Enregistrer sous. Bureau, soi-disant, character, marionnette, un parti, AI, l'extension, il faut qu'il soit AI, et bref. je ferme l'illustrateur. Voilà le fichier. Je passe directement vers After Effects. On reprend. Un nouveau projet, merci. Et, au lieu de cliquer sur une nouvelle composition, je clique sur le projet, double-clique, directement le bureau, le fichier qui s'appelle Character. Attention au métrage, il faut qu'il soit une composition qui conserve la taille des carques. Importer. Et on double-clique sur la fenêtre. Je pense que vous avez bien remarqué que chaque élément dans un carque se sépare. ça, c'est une chose très importante durant le travail. Bien. Si je clique sur le L Shoulders, je trouve que le calque est sélectionné. Je clique par la suite sur l'outil Marionette. Je zoome très, très bien. Je dis que je fais un point fixe. Voilà. Ça peut être ici aussi si vous voulez tester les points donnés. Pourquoi monsieur il y a des points ? Je vous explique. S'il y a des points, c'est-à-dire que une fois que vous créez le point, vous pouvez faire une animation. Et il faut faire des choses logiques. CTRL Z, CTRL Z. Je sélectionne maintenant le L le R Shoulders. OK ? Point. 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 C'est bon ? Tiens. Je dis que dans la seconde une, il n'y a rien. Dans une seconde, je veux vraiment faire bouger mon petit point dans ce sens, de l'autre sens, de l'autre point dans ce sens. bien. On est fait. Voilà ce qu'il faut. Une fois que vous faites plus de de détails, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses en même temps. Bien. La question qui se pose, et si je veux vraiment faire le retour vers le point de départ, je vous invite de cliquer sur le calque et cliquer sur la touche U comme unité. Ce n'est pas CTRL U, c'est juste U. Mais pourquoi, monsieur ? Le raccourci U, en général, vous affiche exactement les images clés activées. Dans ce cas, je trouve que il y a trois images ici. CTRL C, je me déplace ici un petit peu. CTRL V, en effet, voilà le retour. et par la suite, je peux lui dire écoute, on va y aller peut-être en haut. Attention, je peux par exemple faire le retour avec la sélection qui me permet de sélectionner et déplacer les images. Pas la même chose, il faut toujours cliquer sur le calque Alt-Sortles. Voilà les images clés, la première image clé et que par la suite, vous pouvez la déplacer un tout petit peu. sur comment un dessin animé de base vraiment basique qui est là et par la suite, vous pouvez refaire un tout petit peu les animations fur et à mesure. On est d'accord? là, U, U, et ben voilà, les images clés, c'est-à-dire que vous pouvez maîtriser les images clés. La même chose pour les pieds, vous pouvez faire le retour un tout petit peu et créer des images clés. Tu sélectionnes bien sûr le calque comme R, leg, ou bien L, leg, L, leg, deux sections. Au début, tu vas lui donner des ponts, des marionnettes, la même chose pour l'autre côté et tu commences à bouger votre effet selon l'amélioration à filet qui vous permet bien sûr de déplacer les ponts, etc. C'est-à-dire à n'importe quel moment vous pouvez animer les pieds avec surtout attention au filet il y a toujours des ponts que vous avez déjà créés qui vous permet par la suite de déplacer parfois ce bloc et déplacer les objets. Monsieur, la question qui se pose est-ce qu'on est dans l'obligation de créer plusieurs calques ? Ben non parce que je peux par exemple au lieu de faire cette opération de importer directement mon objet sous forme d'un métrage c'est-à-dire si je supprime le tout je refais la même opération sous forme d'un métrage ce qui fait on va importer dans une nouvelle composition 1900 par exemple le 20 sur 1080 cette fois et je prends bien sûr la durée qu'il me faut le code temporel par exemple 10 secondes pardonnez-moi le initial c'est 0 et le code temporel avec la durée c'est 10 secondes en effet maintenant mon objet se forme d'un seul calque ce qui me permet par la suite aussi de refaire la même opération mais cette fois un peu différent parce que je dois traiter la totalité de mon objet avec plusieurs points parmi les points il y a des points fixes et des points mobiles c'est-à-dire que je dois travailler sur le tout en même temps la première technique nécessite bien sûr la gestion des calques et sinon c'est-à-dire je me déplace un tout petit peu et bien là je bouge la main et l'autre main c'est à vous de voir la manière qui vous intéresse le plus peut-être j'ai fait le route ben voilà je fixe sur l'espace et pour commencer c'est à vous de voir donc pour moi je vous conseille d'utiliser un seul calque c'est pas la peine de dispatcher les calques actuellement dans notre exercice et un autre exercice là où il y a l'obligation de faire plusieurs calques en même temps c'est bon ? donc vous commencez c'est à vous de voir c'est à vous de voir